Mes salutations, je m'appelle Zédi, alors je me présente, je suis archiviste et vous êtes là en tant qu'observateur ou observatrice, je ne sais pas trop pas, parce que pour tout vous dire, je ne suis pas humain et j'ai du mal à différencier votre race, les mâles, les femelles, enfin, bref, passons. Avant de commencer, j'aimerais vous identifier, s'il vous plaît. Quel est votre nom, s'il vous plaît ? D'accord. Votre date de naissance. Voilà, tout est clair. Maintenant, on peut y aller. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer. L'écran qui est juste là derrière vous, vous montre une vidéo qui a été tournée à peu près il y a... il y a dix ans. Il me semble, enfin, c'est cela. Attendez juste un petit instant. Je vais justement le retrouver. C'est ça. Donc elle a été tournée il y a à faire un inventaire des personnages qui ont marqué la galaxie. Voilà, donc j'avais besoin de vous, comme je l'ai dit plus tôt, à titre d'observatrice, observateur. Voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, j'ai des classeurs, bien évidemment, mais il se peut qu'à un moment donné, nous ne trouvions pas les personnages. Donc c'est là où j'essaierai de les chercher autrement. Alors, donc on va commencer par le premier. Le grand Moff Tarkin. Alors, devenu l'un des officiers les plus loyeux de Balpatine dès l'avènement de l'Empire. Alors, oui, effectivement, oui. Le Uff Tarkin fut preuve d'une croitié absolue dans l'exercice de ses fonctions. Son nom n'était jamais associé à l'étoile noire et aux chaînes dits d'Aldorand. Individu bien. Bien sombre. Bref, passons. Ensuite, alors là c'est un... un peu plus général, mais... ces personnes ont eu un impact assez considérable. Il s'agit des pilotes de chasseur taille. Les redoutables chasseurs taille représentaient la doctrine de l'Empire vu que n'importe quels autres éléments, ces engins, pardon, étaient manœuvrés par des pilotes hors pair, considérés comme des ases de la galaxie. Alors, je vous préviens. Et si je chuchote, c'est normal. Allez, je parle doucement, car nous ne sommes pas tous seuls. Là, nous sommes dans le secteur 55-07, et il se peut qu'à côté... Enfin, j'ai un collègue un peu particulier. Disons qu'il ne supporte pas trop le bruit, donc c'est pour ça que nous allons parler doucement. D'accord. D'accord. Donc là, on s'est pour le chasseur taille. Ensuite... Jabba. Jabba le Hutt. Allez. Putain connu. Jabba le Hutt était le chef d'une organisation criminelle interplanétaire. Son syndicat pratiquait couramment le trafic d'épices, d'esclavage, de kidnapping, d'extorsion ou de meurtre. Rien que ça. Alors, juste un petit instant, j'ajoute juste des informations que je n'avais pas, et que je viens de voir. Voilà. Alors, cote... 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 On va pouvoir... Continuer. Ensuite... Jabba le Hutt. Alors, il me semble que c'était une Jedi, là. Oui. Alors... Dokuta Shakti était l'un des douze membres du Conseil Jedi pendant la Guerre des Clones. Elle participa à des événements qui scélèrent le destin de la Galaxie. Vous la connaissiez ? Oui. D'accord. Un petit peu moins fort, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Alors, ensuite... Un Gamoré, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, s'il vous plaît. Il n'y a pas grand-chose à dire, s'il vous plaît. Ça paraît que c'était dans la cour de Jabba. Enfin, plutôt des... Des guerriers, des mercenariens. C'était une garde... Comme Auréenne, apparemment. Ça, c'est pas grand-chose à dire. C'est un peu plus important. Ça va, c'est pas grand-chose à dire, s'il vous plaît. Ça va, c'est pas grand-chose. On va, c'est pas grand-chose à dire, s'il vous plaît. « Meurtrier, esclavagiste, mercenaire, chasseur de primes. Tout travail faisant appel à la violence était un vrai régal pour Bosque. Ville dans l'Ocean avec une insatiable soif de sang. Son antipathie pour Chewbacca était de notoriété publique. » « Monsieur, voulez-vous allumer votre terminal ? » « Non. » « Sachez que vous avez deux messages en attente. » « D'accord. » « Ayla Secura. Une très jolie doulaque. Avec sa peau azurée et sa silhouette athlète. » « La Jedi, Ayla Secura, était connue autant pour son courage que par sa sensualité. » « Comme nombre de ses collègues, elle jouait un rôle essentiel pendant la guerre des clones. » « Oui. » « J'ai vu sa taille. » « Ah, c'est intéressant, ça archivait. » « 1 mètre 78. » « La lame taille que moi, tiens. » « La lame bleue. » « La lame bleue. » « Ok. » « Ensuite... » « Donc... » « Wattour. » « Je ne connais rien. » « Excusez-moi. » « Secteur 55... » « 0,7... » « Rayon 2,3... » « D'accord. » « Bon courage. » « Excusez-moi, ça fait de l'appel. » « Alors... » « Wattou. » « Qu'est-ce qu'on a dit ? » « Wattou, connu par sa nature rusée, était le propriétaire d'un des commerces les plus prospères de Mossespa. » « Un magasin de pièces détaché d'occasion où travaillait son esclave. » « À la Kinskayou. » « Oui, oui, c'est... » « Parcador, bien évidemment. » « Son goût pour le jeu, le pari, lui causa bien les soucis. » « Ils arrivent en plus. » « Donc continuons. » « Un soldat rebelle. » « Là, c'est plus généraliste. » « Alors, les soldats rebelles. » « Voilà. » « Les soldats de l'alliance rebelle étaient d'audacieux et courageux volontaires. » « Qui avaient décidé de se battre jusqu'au bout. » « Pour leur idéal. » « Ouais. » « Ils n'hésitaient pas à se faire sacrifier pour leurs camarades. » « Parfois dans des conditions extrêmes. » « Comme celles rencontrées sur la planète Hoth. » « Un combat... » « Extrêmement... » « Héroique. » « Oui. » « J'ai même envie de trouver des héroïques. » « C'est vraiment très, très complètes. » « C'est très bien. » « Vous voulez aussi garder votre chemin ? » « Ça me permet de... » « De faire un inventaire parfait. » « Voilà. » « Alors, les Snowtroopers. » « Alors, les Snowtroopers, les rebelles préféraient les planètes difficiles à atteindre pour y installer leur poste avancé secret. » « Pour lutter contre cela, le commandement impérial avait constitué des troupes spéciales adaptées aux différents climats. » « Les Snowtroopers, soldats des neiges étaient les plus remarquables. » « Alors, continuons la catégorie des soldats. » « Les Scoottroopers préférés. » « J'adore leur style. » « J'aime beaucoup. » « Alors, l'armée de l'Empire disposait d'unités spéciales déclaireurs. » « Entraînés par des patrouilles. » « Et la reconnaissance, ils pilotaient les motojets filants à une grande vitesse. » « Et exécutaient des missions à haut risque. » « Les Jawas. » « Ça fait longtemps que je n'en avais pas vu. » « Alors... » « Qu'est-ce qu'il y a de dire sur eux ? » « Sans que... » « Pas grand chose. » « Ah si. » « Non. » « Grâce à leur talent de recyclage, la réparation de la commercialisation du matériel de secondes mains droïdes engin machine. » « Ces petites créatures de Tatooine étaient très connues dans le désert. » « Où elles vivaient en nomades. » « D'accord. » « Alors... » « Alors... » « Ah, les desquelles... » « Je déteste. » « C'est pas grand chose sur eux. » « Je sais qu'ils viennent de... » « Ils sont beaucoup sur les terres. » « Désolé. » « Le sable, désolé. » « Des Tatooines. » « Qu'est-ce qu'on a à dire sur eux ? » « Craint et détesté par la plupart des habitants des Tatooines. » « Les Tartuskens ou Hommes des Sables étaient des nomades qui vivaient dans la partie la plus reculée du désert pour défendre leur territoire et s'étaient capables de commettre les pires des atrocités. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Qu'être l'homme. » « Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui ? » « D'accord, c'est un droïde assassin, apparemment. » « Au cours de l'histoire de la galaxie, des droïdes furent utilisées dans des buts légaux ou illégaux. » « Il est étrange de constater que certains modèles devaient impitoyables machines à tuer. » « Alors à l'encontre de ce pourquoi ils avaient décrit... » « Pas très gai tout ça. » « Wicked. » « 80 cm. » « Hop, c'est intéressant, on va rentrer ça. » « Alors, Wicked. W. Warwick. » « Eh bien... » « Quand les forces impériales installèrent le générateur de bouclier de la seconde égale toit noir... » « Décidément, j'ai du mal à lire. » « C'est peut-être le stress de vous voir parmi... » « Parmi nous. » « Enfin, j'ai pas l'habitude qu'il y ait des gens qui me regardent, en fait. » « Donc... » « Je refais. » « Quand les forces impériales installèrent le générateur de bouclier de la seconde étoile noire, en territoire Ewok... » « Elles ne pouvaient imaginer les conséquences qu'entraîneraient leur présence l'un des natifs, des braves et déterminés... » « Etta, Han Solo et Lia Organa dans leur mission de sabotage... » « Je venais... » « Sous-estimer les peuples... » « Aussi petits qu'ils sont... » « Alors... » « Chasseur de primes... » « Méchant, cupide et manquant cruellement d'intelligence... » « Rito surestimait ses capacités de chasseur de primes... » « Malheureusement pour lui... » « Il commut l'erreur de sous-estimer Han Solo... » « Et en payant cherment les conséquences dans la cantine de Moses Lee... » « 1m80... » « Pip Fortuna... » « C'est pas grand-chose sur lui... » « Voilà... » « Nickel... » « Rusé et calculateur, Pip Fortuna était l'un des Twilets... » « Les plus connus de toute la galaxie... » « Même s'il servait de chapa... » « En tant que majordome et conseiller... » « Personne ne haïssait les Hut... » « Plus que lui... » « Et il alla même jusqu'à conspirer... » « Pour s'emparer de l'empire criminel du gangster... » « Très intéressant... » « Houla... » « C'est son nom... » « Demandez-moi... » « Enfin... » « Vous voyez... » « La belle et sensuelle Houla... » « S'était rendue au palais de Tchabalut sur Tatouine... » « Pensant écouler une vie pleine de richesse et de gloire... » « Mais cette naïveté lui coûta finalement très cher... » « Oui... » « Un clone trooper... » « Enfin, un clone trooper... » « Cré à partir de l'ADN du chasseur de primes de Tchango Fett... » « Le père de Boba Fett... » « Les clones troopers démontraient une efficacité froide et brutale au combat... » « À cause de leur code génétique maudit... » « Il faisait également preuve d'une obéissance aveugle... » « Envers leurs supérieurs... » « Même quand ceux-ci leur demandèrent d'éliminer... » « D'éliminer les chevaliers de Tchidai... » « L'ordre 66... » « Sam Wizzle... » « Ceci de primes encore... » « Disneyment... » « C'est parti... » « Bref, on a fini... » « La première archive... » « Voilà... » « Je vois juste... » « Witch Antilles... » « C'est un copain de... » « De Luke Skywalker... » « C'est parti... » « Je vais dire que cette archive est incomplète... » Oui, euh, archive 77, 33, il me semble, oui, c'est ça, un plaisir. Bouche. Bon, je la connais, alors, quand l'organisation criminelle du Soleil Noir décida de se passer des services de bouche, je sors de prime hubèse, la princesse Leia Organa trouva le parfait déguisement pour s'introduire dans le repère de Chapalhutte, puis te roser, la Leia. Par contre, je peux l'user. Justement, je vais le faire. C'est ça. Mais qu'on se fait, on s'ouvre. Encore une fois, j'avais l'impression que je suis allé, qu'on ne s'occuperait juste sur ce site. Ça n'a pas fini ! Amiral Akbar. Un non calamari, un non calamari d'origine modeste, devint là des dictaciens, des tacticiens militaires, les plus respectés de la galaxie, il dirigea également la flotte rebelle lors de la bataille d'endor, ou d'endor, c'est comme vous voulez. IG-88, encore un mercenaire, un garde royal. Les impressionnants gardes rouges de l'empereur éternellement cachés derrière leurs masques écarlates étaient les protecteurs loyaux de Palpatine. Lors des missions diplomatiques, leur présence sinistre représentait un avertissement pour quiconque tentait de se poser au plan de leur maître. Un peu mon temps s'il vous plaît, monsieur. Juste ça. Oui, oui. On va appaisser d'un temps. Alors, Max Ribot, en tant que pianiste talentueux et chef d'orchestre à succès, voilà. Max Ribot se taillait une excellente réputation dans la galaxie. Leur talent pouvait jouer même dans les pires endroits pour peu conduire de ne manger. C'est ainsi qu'ils se retrouvaient à la cour de Jabalut, une expérience inoubliable. Et bien, là, je crois qu'on arrive dans la grande cour et des personnages plutôt héroïques, plutôt... Voilà. C'est 10 PO. Et RTD2, bien évidemment. Le couple mythique de la galaxie. Avec son ami loyal, RTD2, ce droïde de protocole assez trouillard assiste à certains des plus grands événements de l'histoire de la galaxie. Il fut même impliqué dans quelques-uns d'entre eux. Sans sa participation, l'histoire aurait probablement été différente. Ensuite, RTD2. Ce petit droïde astromecano, s'exprimant dans un étonnant langage électronique, fut l'un des héros des missions qui, pendant des décennies, contribueraient à préserver les valeurs de la République et à terme causèrent la chute de l'Empire Galactique. Alors, Dark Maul. Plus de guerriers furent, aussi véroces et talents du haut combat que Dark Maul, l'impitoyable disciple le site, qui tue à Qui-Gon Jinn sur Naboo. Sa nature malfaisante était le résultat d'un entraînement intensif dès son plus jeune âge, sous la tutelle de Dark Sidious lui-même. Général Gribius. Le Général Gribius, fusion entre le vivant et la machine. Le Général Gribius fut directement responsable de la plupart des atrocités commises sur des séparatistes pendant la Guerre des Clones. Entraînés par le comte Doggo, Gribius était l'un des guerriers assoiffés de s'en doter d'une capacité extraordinaire. Extraordinaire, je vous le dis. Voilà. Boba Fett. Peu d'individus sont aussi respectés et craints dans toute la galaxie, considérés comme le plus dangereux et le plus efficace des chasseurs de primes. Boba Fett avait la réputation de ne laisser échapper aucune proie. Bonde Duke ! Duke était à l'origine un puissant maître de style très connu. Quand il devint le nouvel apprenti de Dark Sidious, il choisit une nouvelle voie, celle du côté obscur. Suivant la tradition Sith, il adopta le nom de Dark, Tyrannus, et s'autoproclama ennemi de la République. 1m93 Un grand bonhomme. L'un d'auquel récient, le traître déchu, en plo, repenti, repenti. L'un d'auquel récient, un doujoueur professionnel, homme d'affaires avisées, de bruyant sympathique, héros de la rébellion lors de la baïtaï d'Endor, l'un d'auquel récient fut en perpétuelle contradiction toute sa vie. Malgré des hauts et des bas, son amitié avec Han Solo fut décisive, dans bien des occasions. Maître Yoda, originaire d'une planète inconnue et appartenant à une espèce non identifiée. D'accord, très mystérieux. Yoda fut pendant plus de 800 ans l'un des chevaliers Jedi les plus respectés de l'Ordre avec Mass Window. Il dirigeait le Conseil des Jedi avant le quart des clones. Personnage hors normes. Alors... Quai-Gon Jinn. Tu t'es connu, lui ? Même si les membres du Conseil des Jedi considéraient Quai-Gon Jinn comme un anticonfermiste, qui n'en faisait qu'à sa tête, tous recordaient pour dire qu'il était l'un des meilleurs éléments de l'Ordre. Oui. Précisant ça. Effectivement. Tu étais meilleur de l'Ordre... Un, deux, trois, cinq. Un, deux, trois, cinq. Un, deux, trois, cinq. Un, deux, quatre, cinq. Et un, deux, quatre. Et un, deux, quatre. Considéré comme l'un des plus grands prêteurs aux sabres laser et comme l'un des plus farouches carriers, le maître Jedi Mass Windu était l'un des membres les plus respectés de l'Ordre Jedi pendant l'Ancienne République. Chewbacca. Chewie, Wookie au grand cœur, un compagnon loyal et courageux jusqu'à sa mort sur la planète Cernpidal, un extraordinaire pilote et talentueux mécanicien qui avait rejoint la rébellion avec son ami Han Solo et était devenu l'un des plus grands héros de la galaxie. Je suis en train d'apprendre quelque chose là. Quelque chose. Quelque chose. Padme Amidala. Courageuse et déterminée, Padme Amidala fut impliquée dans des événements qui bouleversèrent le destin de la galaxie dévouée au peuple de Naboo. Elle eut à faire face. En tant que souveraine à l'invasion de sa planète par des droits de la fédération du commerce. En tant que sénateur, elle assista au début de la guerre des clones. En tant que souveraine à l'invasion de la fédération du commerce. Princesse Léa. Léa Organa. Léa vu élevée par Bai et Brea Ordana. Elle tirera bientôt. C'est pas possible. Genre voilà. Et elle a pris les valeurs de justice et d'honneur respectées depuis des мерêts de l'ancien impublic. Son dévouement et son don est primé pour diriger Darnell l'un des personnages essentiels de l'Alliance Mandel. Un mètre cinquante, pour la petite. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi fut un jeune padawan. Tu y dis, fais attentif sous la houlette de Qui-Gon-Chin. Il devint l'addict Jedi les plus importants de l'ordre. Il fut le professeur et ami d'Anakin Skywalker. Ils combattirent ensemble pour voir la guerre des clones. L'Empereur Palpatine. Certains citoyens considéraient l'Empereur Palpatine comme l'individu le plus malfaisant de la galaxie. Le cruel dictateur de l'ordre nouveau. Mais d'autres admiraient son travail et voyaient en lui le Sauveur, ayant mis fin à l'exécrable corruption qui envenimait la République. Oui, on va mettre son tré. On va mettre son tré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 18, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 19, 21, 21, 21, 20, 21, 21 et 30. Han Solo, pirate escrocs vaut rien, la vie de Han Solo changea du tout tout lorsqu'un métro Jedi entra dans la cantina de Moisesley à la recherche d'un vaisseau pour gagner Alderande. Personne ne pouvait imaginer que le jeune coréllien deviendrait l'un des plus grands héros de la lance-rebelles, de la lance-rebelles, de la lance-rebelles, de la lance-rebelles. Voilà, Anakin Skywalker. Le chevalier Jedi, Anakin Skywalker, passa du statut du grand héros de la guerre des clones, sauveur de la République, à celui d'adepte du côté obscur de la Force. Dans ce processus graduel de déshumanisation, il perdit tout ce qu'il avait, tout ce qui lui était cher. 1 mètre 85. Luke Skywalker, son fils. Observant les cieux et rêvant à des actes héroïques, le jeune fermier de Tatooine ne pouvait imaginer le terrible secret de ses origines. Le destin de Luke, le fils du chevalier Jedi, Anakin Skywalker, était de restaurer la paix dans la galaxie. Oui ? Étagère de 17, est-ce que t'as regardé ? Oui. Non ? E33 ? Toujours pas. E55 ? Bingo. C'est tout ? Plaisir. Dark Vador. Séduit par le Cote Obscur, Anakin Skywalker devint le disciple de l'Empereur Palpatine. Renançant à son passé de Chevalier Jutaï, il fut transformé en Dark Vador. Vingt stratèges et guerriers impitoyables au service des Ténèbres. Et voilà. On en a fini. C'était intéressant. Alors, juste un petit instant. Voilà. Bien voilà, cette session est terminée. Alors, j'espère qu'en tant qu'observateur, vous avez pris des notes. Est-ce bien le cas ? En tout cas, je suis ravi de cette collaboration. J'espère que ça a été fructueux pour vous. En tout cas, ça l'a été pour moi. J'ai pu mettre à jour quelques données. C'est étrange que les archives soient si mal organisées. En tout cas, merci beaucoup de votre aide. Et peut-être qu'on se reverra un jour. Allez, je vous laisse tranquille. Allez-y, prestement. , !